Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus, nous voilà la partie pour une petite session de XCOM 2, on va essayer de finir l'attaque, récupérer le, on dirait une fiole, on dirait une fiole, la fiole, et pouvoir se barrer. Il y a une escouade qui est ici, je vais essayer d'avoir un bon visuel dessus avec notre faucheuse. Comme ça. Donc voilà, ça c'est notre objectif, au cas où on ne l'aurait pas compris, on doit dérober le flacon, et là il y a d'autres unités. Ouais bon restez, donc là il y a un codex a priori, avoir les cheveux et deux goliaths, c'est costaud. Qu'est-ce qu'il peut péter ? Ça. On va le déclencher à distance. Le fauchère n'est pas repéré. On va le faire. On a fait des dégâts là, on a fait beaucoup de dégâts, je pense qu'on s'est bien soulagé. Bon, on va se rapprocher ici, on va bientôt avoir notre sprint de disponible. On va qu'on s'est rentré en vigilance. Non, elle n'est pas encore repérée. Quand elle sera repérée, je le ferai. En attendant, je me mets vigilant. Gros couvert lourd, on rechargera au prochain coup et on fera sûrement un tir. On rechargera au prochain tour, on fera un tir et toi mon gars, tu vas venir là en vigilance. On va voir si le sorcier invoque des oubliés spectraux. Il nous attend près de la sortie, cet enfoiré. Il faut faire qu'on gère ça. Là, je pourrais balancer une grenade sur les trois et les déclencher et ça me permettrait après d'essayer de les gérer plus facilement. Je vais balancer la clé mort. Ils n'ont rien vu. Et on ne peut pas tirer sur la clé mort, pas pour l'instant. Non. Toi, couvert lourd et tu as tiré là-bas. Merde, ils nous ont vus, il fait chier. Et il y a encore un codex. Je pense que les squads à gauche, on l'a bien éliminé. Ok, la clé mort ne servira à rien, c'est dommage. Et si je grenade ? Lui, ça préleu à l'impacter. Elle, ça préleu à l'impacter. J'ai un faiseur de pluie. Si on se like les jeets. Ah, on ne peut pas. Ah si, par là, là. Là, j'ai une belle zone. Du genre, est-ce que je pourrais... Il est où ? Ah, il est là. Ok, que je vois bien. Je prenne les deux à la fois là. Et je fais tout péter. Je vais faire le lance-roquette. Normalement, ça... On ne l'a pas eu elle. Ah, ça c'est pas cool. On va recharger. Et je vais me mettre en vigilance de là où je suis. On va abattre au moins ce gros lard. Donc on va essayer à 66%. Ils ne peuvent pas se faire péter ce tour-ci normalement. Ok, on l'a eu. Ça c'est bien. Toi tu recharges. T'es en couvert lourd donc on va le laisser là. Et je vais balancer une petite grenade sur les deux zombies spectraux je pense. Ça va être la meilleure option. Bon. Là. Quoi 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 quoi? Non 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 non. Qu'est ce que tu as fait ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça pue la merde, ok petit misplay, petit misplay, ça arrive, ça arrive. On va essayer de se faire les deux zombies spectraux, ça j'ai perdu un tir, j'ai pas de grenade avec lui et j'ai que ma faucheuse derrière. Sachant qu'elle risque de se faire repérer, je vais aller là plutôt, en sneaky. On va garder une vigilance, l'analyse tactique, ok va les emmerder, ça c'est bien, il va nous mettre un tir, j'espère que le spark va tenir. Allons, on prend l'attaque au corps à corps, oh non la bombe, sur 2, 3 personnes, 4, 4, 8, elle est morte, c'est considéré comme une attaque psionique, bah oui bombe psionique, donc elle s'est pris 4 points de dégâts par arme désactivée, ça c'est fort, il va se mettre en rupture, non c'est lui qui va se mettre en rupture, oui lui se met en rupture. Il faut juste qu'on vire de la zone, non ça sert à rien de recharger, je suis dans la bombe. Ok non, on court tout simplement, mais on court pas là Xebus, il reste, je me fatigue quand je fais ça. Ok il s'était bien vigilant, je ne l'ai pas vu, une cartouche à 6 quand même, ouais ça frappe fort, il peut nous tuer au prochain coup. On va médiquer sur nous même. Ouais ça c'est bien. Si on va jusque là, je pense qu'on a un tir découvert sur le Goliath, on a un tir découvert sur le Goliath. On lâche Raid en plus, notre faucheuse va peut-être pouvoir le terminer avec de la chance. Lui va nous faire mal. On va se prendre les dégâts dessus, on va se prendre l'explosion sur... sur Satanic, il est full life, il a masse PV, donc même s'il s'auto détruit. Ah non par contre ça c'est moins cool. On va se mettre comme ça. Allez on lance l'overdrive, il peut recharger, on aura le droit à un tir. Rechargement, 93, 32, ça c'est fait. La toile va nous faire mal par contre. J'ai un couvert lourd ici et on va avoir une opportunité de le tuer. Pfff, 94. Ok on va se prendre qu'un seul coup de tourelle. Bien. Ah oui c'était la bombe sionique. Là on va prendre cher par contre. Ok. Un peu trop de blabla avec les élus. Quand on est dans nos parties et qu'on veut que ça avance. La première fois c'est sympa vu que ça donne vraiment le background, on se rend compte de leurs objectifs de tout. Contrôle qui ? Ah il nous a juste sonné ça va. Allez hop. Il est là. On a tout fait péter ici. J'aurais dû le soigner. Je ne m'applique pas là. C'est frustrant. Là il peut nous le capturer. Pas forcément. Faut juste qu'on le réveille un petit coup. On est toujours en réanimation. On est toujours en dissimulé donc c'est cool. Donc là je suis désorienté, j'ai qu'une seule... Putain. Je vais recharger parce que je vais avoir besoin de lui tirer dessus au prochain coup. Et normalement on a une action. On va aller se planquer. Il doit rester là quelques extraterrestres. Ok l'élu est là. On va le démonter. Ça c'est pas grave le contrôle mental encore. Normalement je crois que je suis en mesure de le tomber en un tour. Par contre il me faut une loinade pour le tomber en un tour. Alors déjà on va prendre le flacon. Et là il y a les renforts qui sont renvoyés. Franchement pour un jeu aussi vieux je trouve que les graphismes sont loin d'être dégueux. C'est propre quoi. Alors il y a quelques finitions qui sont parfois un peu moyens mais c'est quand même sympa. Et j'ai mes deux actions. Sachant qu'il y en a une qui savait de faire ça. On lui pète son couvert. Et on va la se mater avec tout ce qu'on a. Allez 4 points de dégâts ça c'est fait. On recharge gratuitement. Ou pas. On va faire colère. Non on va lui sauter dessus à l'autre. On est à 100%. 13 points de dégâts. Toi tu viens ici. Ça se mate. Ça devrait suffire. Et ben voilà. Il va arrêter de nous embêter celui-là. On a récupéré notre contrôle mental. On aura été décimé. Les infimes défaites que j'ai subies contre vous seront bien oubliées par les anciens. Nous avons prouvé que la résistance tenait bon commandant. Il ne reste plus qu'à trouver cette créature et à l'éliminer pour de bon. On va s'avancer au maximum avec notre faucheuse. Elle va être dans le dos des ennemis normalement. Ça va permettre au moins ça. Hop. Et je vais recharger. On a que le détenteur du flacon là où je ne suis pas méga serein pour lui. Parce que là il suffit juste qu'ils le dépassent. Ils vont le défoncer. Après si on peut avoir quelques soldats de plus. Non c'est des lanciers dommage. Ça nous aurait permis d'avoir une... De nous faire nos gilets. Nos petits gilets. Nos mignons petits gilets. Ils sont révélés. Là ils vont avoir du mal à trouver des positions pour se protéger. Ah ils ont le droit à un tour. Oh je vais me faire défoncer ça, ça veut dire. Ok non, c'est bon. Allez c'est parti. Putain pas assez. Mon escarmoucheur. Rechargement gratuit. Rechargement gratuit, oui c'est vrai j'avais oublié. Je vais avoir le droit à un foutu grappin. Je vais plutôt me mettre là. Je ne vais prendre qu'un seul tir mais au moins j'aurai une couverture. Allez abale le s'il te plait. Parfait. Un lancier de moins. Notre petit Excalibur. Excaliburne. On a battu un, ça c'est cool. On va essayer de faire un tir de suppression sur celui-là peut-être. Je vais avoir besoin de munitions. Ok là on est bien. Après. Après le shred. On n'a pas de shred. On n'a pas de shred. Ici. Ok. Là on va essayer. On peut l'avoir en un tour. Au tour prochain on va évacuer. On va être bien. Forcément. On va voir. Ça c'est pour nous mettre un peu plus fort. Un peu la pression. On reste pas là indéfiniment. Allez on escape. On escape. On escape avec le flacon. On va aller autour de ces nids maintenant. On va aller autour de ces nids maintenant. Tour de satanique. On se repose énormément sur ses compétences. Le fait que la mobilité qu'il a, tout ça, c'est vraiment génial. De toute façon, tous, même quand on s'appelle malle seul avec les compétences que tu as, c'est un vrai plaisir. Alors on va voir l'animation du Spark. Je la trouve génial. On décolle ? Allez on décolle. Il reste notre faucheuse et le... Il reste que notre faucheuse a priori. Et ça va être une histoire rondement menée tout ça. Parfait. On va faire le point un peu là sur tout ce qu'on vient d'obtenir. Cinq points de capacité, c'est cool. On a eu quand même cinq blessés. C'est pas anodin. J'espère qu'on va avoir un petit passage de level. On a quand même... Je trouve qu'on a... La faucheuse a fait le taf en repérant les ennemis avant. Et après, elle a quand même éliminé un groupe. Ce que j'appelle une escouade en général, ils sont par trois. Avec l'explosion à distance en restant dissimulé. Ça a été vraiment top. Et on... On a un lieutenant maintenant. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Interruption. Une forme puissante de vigilance. Plutôt que de tirer automatiquement, effectuer n'importe quelle action simple. Représaille. Obtenez des attaques avec votre triple jack sur les ennemis qui approchent vos attaques au corps à corps. Ok. Présence au combat. Donnez une action supplémentaire à un coup équipier. Ça va être un hussard. Ça, c'est cool. Toi, tu passes majeur. Alors... Perforation d'armure plus 2 pour les tirs portés depuis l'obscurité. Donc ça, ça permet de shred les armures facilement. Une victime par clé mort met le faucheur dans l'obscurité. Tueur 6 ensuite. Quand tu tues quelqu'un avec le vecteur, n'augmente pas les probabilités que le faucheur soit repéré, mais cela peut tout de même arriver. Je n'utilise pas le clé mort, je n'y arrive pas. On va se le tenter quand même. Protocole de stimulus. En gros, en soins. Il est en médical. On va faire du détraquage pour pouvoir pirater. Ça va être cool. Avec les gremlin en plus, là on est à 80 en piratage. Ça peut être vraiment bien. Alors, c'est une munition lourde. Utilisation supplémentaire d'une grenade à l'emplacement réservé aux grenades. Oh, visiolographique. Oh. Oh, ça peut être bien. Les deux sont bien. Je pense que je vais te débloquer les deux, là. Et après, tu as des points. Tu as 9 points. Il en faut combien ? 14, je crois, pour ce niveau-là. Ça peut valoir le coup. Et là, donc, intimidation. Civilité est la cible d'une attaque. Ennemie a une chance d'être pris de panique. Ok. Lorsque l'overdrive est activé, vous brisez les murs et les abris en vous déplaçant. Intimidation. Je veux qu'ils sont intimidants. Ben voilà. C'est une histoire rondement menée. On a gagné deux, trois petites choses. 125 ressources, ça c'est cool. Projet Avatar, moins un. Bon, je vais arrêter l'épisode là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur XCOM 2. Et notre guerre qu'on les extraterrestres. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.